salut salut on se retrouve pour mon haul primark et oui nous sommes allés pour l'anniversaire de mon fils voilà on savait pas trop qu'on lui offrir pour son anniversaire pour ses 13 ans et du coup je lui ai dit on ira chez primark faire les soldes parce qu'il adore ce magasin moi aussi sauf que là on a été à celui de messe donc côté français puisque c'est le plus proche des deux puisque là on a qu'une heure de route l'autre on en a presque deux mais j'ai regretté parce que tout ce qui était rayon beauté donc soin mais cap et tout ça avait rétréci encore par rapport à la fois d'avant et le rayon était entièrement vide ce qui n'était pas vide était dégueulasse ouvert et tout ça tout ça donc j'ai pas pu reprendre ma brume hydratante parce qu'elle n'y était pas j'ai pas pu prendre mon contour des yeux parce qu'il en reste quelques-uns en rayon ils avaient tous été ouvert avec des crosses de toit tout dégueulasse donc je me suis concentré sur les frac voilà ça j'en ai vraiment besoin le reste c'est du superflu donc je vais vous montrer d'abord d'abord deux trucs mais il y en a plus qu'un à vous montrer c'était un lot de deux coussins comme ceci donc en matière bien sûr les deux étaient pour 8 euros mais soldés à 6 euros et est ce qu'il y a la dimension des coussins oui 40 par 40 donc voilà pour mon petit cucu délicace c'est très bien il n'y en a plus qu'un parce que j'en ai déjà mis un sur ma chaise de bureau en bas et je vais en mettre un sur celle-ci juste après la vidéo donc voilà 6 euros pour deux coussins limite ils sont moins chers que ceux que j'achète d'habitude chez action donc j'en ai profité ensuite mon mari s'est pris un pull alors il trouve jamais rien de lui chez primark je sais pas comment ce qu'il fait il n'aime pas ce magasin mais voilà là il s'est pris un pull donc tout simple noir en laine voilà il n'était pas soldé celui-ci il était à 16 euros si j'ai pas de bêtise 13 euros donc bon c'est un pull noir habillé tout ce qu'il est plus basique mais comme maintenant monsieur travaille dans les bureaux ça fait un certain temps mais il est monté en grade il a une place assez importante donc il faut qu'il s'habille un peu mieux et ça change un peu de ses suites et capuchus ensuite mon fils a trouvé une gourde en métal call of duty enfin c'est moi qui l'ai trouvé je ne suis pas plus fière donc elle est à 3 euros à la place de 6 euros mon fils adore les courtes en métal parce qu'il trouve que dans celle en plastique l'eau prend un autre goût ce qui est totalement probable il a un goût très développé mon fils et voilà donc c'est un avec un pivot pour boire à la bouteille tout ce qui est plus classique comme c'est une call of duty il était content ensuite il s'est pris une paire de baskets alors là je l'aurais tué il a une paire de baskets neige au pied qui coûte entre 60 et 80 euros je ne suis plus sûre qui sont presque neufs puisqu'elle date de septembre pour la rentrée scolaire et monsieur a été faire de la trottinette et freinait avec ses bonnes chaussures donc ça fait que ici la semaine il ya un trou vraiment la forme de la roue de la trottinette je l'aurais bouffé donc du coup il s'est pris une paire à 14 euros me semble-t-il c'est qu'il a pris 14 euros c'est bien ça elle n'était pas soldée non plus mais il a craqué sur cette paire de basket rouge voilà donc il va aller à l'école avec des baskets primark à 14 euros et il va jouer dehors avec des nike à 80 euros logique ensuite il fait enfin trouver quelque chose qui me demandait depuis très longtemps c'est une petite pochette oui c'est la mode donc il l'a fait en rouge à mon avis pour l'accès basket en fait quand on est arrivé chez primark que les hommes sont partis d'un côté et moins d'autres donc là elle est à 7 euros vous avez la bandoulière à l'intérieur et donc ça ça fait un certain temps qu'ils m'ont demandé une et là il s'en est trouvé une il était content ensuite il s'est pris un pull alors je ne supporte pas ce dessin animé c'est ricky morty voilà je trouve ça tellement les les couleurs sont jolies mais alors les bonhommes ils sont affreux et il a pris c'est du du s et il était à 12 euros donc oui parce que mon fils est quand même très grand très imposant donc la vie chez les adultes et enfin il peut faire les deux en fait il peut aussi bien mettre du 14 16 ans que du s donc voilà il a pris en blanc donc autant vous dire que je sais déjà que ça fera pas long feu je découvre en même temps que vous ce qu'il s'est acheté parce que comme je n'étais pas avec il a pris un pantalon de jogging à 7 euros qui n'était pas soldé non plus donc tout ce qui est plus basique mais mon fils adore les jogging les deux d'ailleurs donc voilà tout ce qui est plus basique et pas serré en bas je dois me dépêcher à faire le haut pour qu'il puisse utiliser ses vêtements il a pris un gilet donc celui-là était soldé il était à 9 euros à la place de 10 super promo voilà un gilet gris avec une capuche et des poches sur le côté c'est ce qu'il préfère il adore ça ensuite il s'est repris trois jeans il me semble-t-il de mémoire donc il a pris celui-ci avec la ceinture qui est très joli et il était à 18 euros qui n'avait pas l'air d'être soldé d'ailleurs il n'a pas l'air d'avoir été soldé voilà pour un pantalon un jeans il est vraiment très beau très habillé donc c'est nickel ensuite il a pris celui-ci qu'il a été soldé à 5 euros à la place de 14 donc la bonne promo un plus clair c'est un basique de chez basique et les a pris en taille 32 donc je sais pas du tout quelle taille ça fait chez nous mais pas si taille 40 donc limite je pourrais même du piquer en fait je voulais m'en reprendre un mois alors ils étaient affreux 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 les seuls jeunes femmes qu'il y avait c'était avec le bas comme si l'ouvrelaire avait été arraché c'était vraiment bon et ensuite dernière chose encore un jeans aussi les plus basiques mais enfoncé cette fois ci je pense que c'est le même que l'autre soldé à 7 euros à la place de 13 euros donc voilà au moins il est un petit peu rhabillé jusqu'à la prochaine fois mais la prochaine fois on ira à l'éche alors on peut passer à moi il est un petit peu craqué mon slip encore et alors en ce moment je suis à fond dans les sous vêtements vous allez voir ça donc d'abord j'ai racheté je n'étais pas soldé mais j'ai racheté un groupe de trois passières que j'ai pris en m pour être sûr d'être quand même à l'aise vous pouvez enlever les balconnets donc il y en a trois il y en a une lignée et les deux autres qui sont les deux mêmes complètement basiques mais je les ai pris parce que c'est des tout fines bretelles donc au moins ça fait pas comme ici justement que ça dépasse pas trop du t-shirt ça fait vraiment comme des bretelles de soutif sauf que c'est une brassière et j'ai payé 10 euros les trois donc autant vous dire que c'est pas grand chose et que ça fera un peu plus habillé question de bretelles que ça et ensuite j'ai pris donc là j'ai pris en taille s parce qu'il n'y avait pas en taille m je pense que je rentrerai dedans mais on verra de toute façon je finirai bien par rentrer dans un moment ou un autre c'est ceci c'est vraiment un beau violet crume comme ça la même couleur que la robe de mariée en fait et l'ensemble était à 3 euros à la place de 6 donc écoutez j'ai pris alors la culotte on est d'accord que je la supporterais absolument pas parce que c'est tout en dentelle et ça va me gratter à mort mais je l'ai acheté principalement pour la brassière parce que j'ai trouvé très joli voilà le dos je trouve ça très très habillé enfin très classe quoi voilà très sexy très classe ensuite pour donner un peu de répit à mon t-shirt panda que j'avais acheté chez cora je ne sais plus que vous avez vu maintes et maintes fois parce que je le mets tout le temps en fait des fois je me fais violence pour pas le mettre en fait normalement je le lave je le remets direct voilà il n'a même pas le temps de passer par la case garde-robe donc du coup je me suis acheté un t-shirt stick regardez moi ça comme il est beau il est trop beau et il n'était pas bien cher donc j'ai craqué 6 euros moi pour un t-shirt donc j'ai pris en s parce que primark taille vraiment peu taille vraiment grand donc je sais que le m chez eux c'est beaucoup trop grand pour moi donc là j'ai pris en s et je pense que ça sera même limite heureusement qu'après ils ont du xs parce que si je perds encore je trouve je pourrais plus m'appuyer chez eux ensuite encore un produit qui était pas soldé mais qui était vraiment pas bien cher c'est un pyjama alors c'est le royaume franchement je m'en fous totalement du dessin c'est juste parce que j'ai craqué sur la couleur et le tissu donc voilà vous avez simba mais en même temps au moins ça partira pas donc là j'ai pris en taille m pour être vraiment bien à l'aise dedans je pense que j'ai fait une erreur que j'aurais quand même dû le prendre en s parce que quand j'ai vu la culotte et que je l'ai étendue au début qu'il sera pas trop détendu à cause du sèche-là un chahira en espérant qu'il rétrécisse un coup quand même parce que donc c'était un deux pièces pour 13 euros quoi donc c'est pour ça que j'ai craqué voilà vous avez le pull comme ça donc comme un tiers pilote et la culotte a sorti et je l'ai trouvé trop beau j'ai vraiment craqué sur la couleur et le le tissu qui est un peu comme des petites alcove comme ça c'est trop ensuite deuxième pyjama qui l'a été soldé donc c'est pour ça que les prix parce qu'on n'est jamais à court de jamais assez pyjama moi je suis accro pyjama et on voyait un peu mon stock de fringues là je vais essayer d'oublier un petit peu voilà et c'est celui ci donc il est à 5 euros à la place de 10 euros l'ensemble que j'ai pris en s alors c'est marqué dessus coffee and cuddles cuddles je ne sais pas du tout ce que ça veut dire donc voilà mais il ya coffee dessus donc ça me convient très bien et c'est aussi matière pilou pilou avec un rouge rouge un vieux rose un peu un peu chimie comme ça très 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 joli et la culotte a sorti même couleur même même tissu et tout et tout donc voilà j'ai repris une paire de chaussons parce que ça aussi j'adore en hiver et ils étaient à 2 euros voilà donc je me suis pas ruiné là je les mette un peu de côté après j'aime pas la semelle c'est une semelle en velours comme ça donc moi je glisse facilement avec et ça accroche tous les poils du chien son truc là il est en train de muer donc je me retrouve avec une semelle de poils en dessous de mes pantoufles parce que c'est un chien loup et du coup il perd ses poils par toufles c'est pas un poil qui vole de temps en temps donc c'est carrément des grosses touffles qui voient comme ça ils moutent franchement vous pourriez faire une couverture avec tout ce qui pourrait être une paire à chaque nuit mais bon voilà deux euros les chaussons à la place de 5 écoutez c'est très bien c'est du rose poudré j'adore et il reste alors déjà j'ai repris un paquet de coton alors c'est dégueulasse ils sont passés à 2 euros à la place de 1,50 euros donc c'est pour ça que j'en ai pris que 1 mais bon je m'en prends quand même parce que quand je dois enlever mes paillettes chose que je n'ai pas fait la dernière fois je me suis retrouvé des paillettes plein la tronche parce que j'enlève toujours avec les cotons et du bifacé quand je me maquille des paillettes je laisse poser un peu et j'enlève vraiment toutes les paillettes avant de passer à mon nuque démaquillante sauf qu'à la dernière fois je scintillais de mille feux et j'ai mis deux jours à les faire partir j'ai fait un masque peel off et tout et tout après je m'amusais à les enlever un par un une horreur mais bon je suis un peu déçu qu'ils aient augmenté le prix parce que j'adore vraiment ces cotons ils se séparent pas ils ne boulochent pas ils sont vraiment top et enfin j'aime les pulls que je me suis acheté donc là je suis totalement sortie de ma zone du confort je veux dire c'est pas du gris c'est pas du noir c'est pas du blanc c'est pas du rose poudré chose que j'aime encore assez bien j'ai pris ce pull qui kaki qui est un jaune moutarde kaki comme c'est trop 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 beau alors vous avez alors il était à 3 euros 3 euros à la base de 7 il ya plus il ya plus de la noter j'espère qu'il n'est pas passé à 7 euros et je vous jure qu'il est à 3 euros je parlais que je lui ai pris le seul qui était ponceau bon bah écoute il était soit à 7 euros soit soldé à 3 euros donc vous avez ici des petits boutons dorés même un peu bronze d'ailleurs vous en avez deux sur les épaules et vous en avez deux aux manches qui finissent un peu coupé comme ça je trouve ça très joli et je me suis dit ça sort un peu de ma zone de confort de couleur donc je pense que je mettrai pour faire le make-up de la uranus ou peut-être la beauty je sais pas de toute façon vous allez très vite le voir en vidéo je pense parce que je trouve très joli donc voilà et je pense que je me suis trompé j'ai pris un modèle qui était pas soldé qui à mon avis était mal rangé c'était les mêmes couleurs mais il me semble que les autres que j'avais vu il n'y avait pas des boutons ici c'est peut-être bien ça bon enfin 7 euros c'est quand même pas bien cher donc voilà pour mon haul primark vous avez vu que j'ai été très sage on en a eu à peu près pour 150 euros en grossissant un peu pour tout ça donc c'est vraiment un magasin en or quand vous voulez vous habiller que ce soit en solde ou pas d'ailleurs la fois d'avant quand on y avait été on en a eu à peu près pour 200 euros c'était vraiment rien quoi franchement c'est sûr que ça fait un sacré budget d'un coup mais quand vous devez vous rhabiller vous rhabillez vos enfants c'est vraiment le magasin à aller quoi c'est génial 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 et les fringues qui viennent de chez eux notamment par exemple mes brassières qui sont comme ça ça ne bouge absolument pas c'est en plus de la qualité quoi donc pas cher qualité moi j'adore donc voilà ce qui conclut cette vidéo si vous voulez voir ce make up je vous mets juste ici dans le petit i c'est la vidéo précédent si j'ai pas de bêtises mais bon je vous l'avais quand même dans le petit si jamais vous arrivez un autre jour et n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si vous si vous avez été chez primark pour les soldes voilà ou si vous au moins vous avez fait des soldes dites moi commentaire en commentaire d'ailleurs si vous avez été chez primark ce que vous vous avez trouvé et à quel prix et tout ça c'est des bonnes réductions le note était vraiment très petit je regrette vraiment de pas avoir été à liège mais bon on le saura pour l'année prochaine et n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait de vous abonner avec un z et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos et en attendant la prochaine parce que je sais pas du tout quand est ce que celle ci va sortir et quand est ce que vous aurez la prochaine donc en attendant la prochaine vidéo moi je vous dis bisous bisous j'aime 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 Sous-titrage ST' 501